... Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Nous sommes aujourd'hui à Evian. Nous parlons de l'Evian Championship, deuxième édition, avec pour commencer Yannick Loeck qui revient sur ce qu'est un Major. L'Evian Championship, c'est la célébration d'une aventure golfique et humaine incroyable, née en 1994, sous l'impulsion d'Antoine Henribeau, qui était le visionnaire avec son fils Franck. Et évidemment, 2013, c'est la consécration, parce que ça a été la première édition du Major, et 2014, les 20 ans. Donc voilà, c'est une nouvelle passe qui se tourne. L'année dernière, il venait de sortir de terre, si je puis dire. Donc on était un peu inquiet. Comme vous le savez, on avait dû le protéger avec des bâches, parce que tout ce qui est hydraulique, l'eau ne circulait pas trop bien, parce qu'il était très jeune. Et cette année, on a continué à faire des drains, on a continué à l'améliorer. Donc on est effectivement beaucoup, beaucoup moins inquiet. On a quelque chose dans les mains qui est juste validé et approuvé par les joueuses, c'est l'LPGA. Donc ça, c'est un acquis important. Si vous voulez, vous avez le même phénomène que quand vous avez une troisième étoile Michelin. On voit des gens qui viennent ici jouer au golf, qu'on n'avait absolument pas l'habitude d'avoir. Des Coréens, des Chinois, des Russes, qui viennent en groupe, qui viennent entre amis, qui se prennent en photo devant les drapeaux des vions de championship. Donc c'est vraiment une autre planète. Cela dit, et ça, c'est toute la dynamique d'une équipe, il ne faut jamais tomber dans les routines, parce que le danger des routines, c'est qu'on s'endort. Ce n'est pas dans notre nature, c'est qu'on sait se challenger et se remettre en question chaque année pour être encore meilleur. Et c'est tout notre sujet sur 2014. C'est de pouvoir encore grandir sur tous les enjeux d'organisation, notamment le public. Donc on a décidé d'investir de nouveau sur toute la partie village, qualité de la restauration, toutes les conditions réunies pour rendre un séjour, on va dire, ou une journée agréable pour l'ensemble du public. 20 ans, ça se fête, ça se célèbre, côté public, côté invité, côté joueuse. Donc il y aura plein d'intentions. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a investi dans le village public, parce qu'on veut en faire une fête du golf, dans un endroit et un lieu qui est juste magique. Et on a la chance d'avoir en plus des belles joueuses. Donc autant faire briller tout ce petit monde et passer une belle semaine. Et cette fois, sous le soleil, j'en suis sûr. Le tournoi, après, il va évoluer en fonction de l'évolution du golf féminin mondial et de son amélioration, si besoin. Mais je pense qu'on va voir arriver des pays, voire des continents nouveaux entiers sur le golf. Il y a eu l'époque des Coréennes, mais on voit d'ailleurs maintenant un retour des jeunes joueuses, que ce soit européennes ou américaines. Je pense qu'on va voir arriver des joueuses chinoises assez fortement. Donc tout ça va se mondialiser comme tout le reste. Et il était donc très, très important de faire partie des cinq tournois au monde les plus importants. Cette année, avec nos amis de chez Rolex et en accord avec la LPGA, on va célébrer ce qu'on appelle la meilleure joueuse ou la meilleure joueuse des majors de la saison 2014, étant la dernière édition, ou le dernier major de la saison golfique. On va célébrer cela cette année et en présence d'une très, très grande joueuse qu'on connaît tous, qui s'appelle Annika Sorenstam, avec peut-être quelques surprises également lors de ces grands moments à l'occasion des 20 ans. Voilà, merci en tout cas à Yannick Loeck et à Franck Riboud. Nous aurons bien entendu l'occasion de reparler d'ici le 11 et 14 septembre de cet Evian Championship. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. A bientôt. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501